Nous tous nous finirons recevoir sa semence de miséricorde là dans nous. Nos responsabilités à cette terre, c'est cultive-les, faire-les grandir, porte du fruit. Il y a plusieurs jardins quand nous capavons, semer la miséricorde et cultive-les. D'abord, il y a le jardin de notre propre famille. Après ça aussi, il y a le jardin de l'école, quand nos enfants à la prâne. Il y a aussi le jardin de la paroisse. C'est un lieu de vie quand nous capavons de semer et de faire grandir la miséricorde. Mais aussi, il y a le monde de l'entreprise et de l'économie, le monde de la politique. C'est aussi le jardin quand la miséricorde est capable de pousser, capable de porter ses fruits. Chacun parmi nous, Poubizin, cultive la miséricorde dans ce jardin. Avec le talent qu'il y a, avec sa personnalité, avec sa goût, mais aussi avec nos bonnes faiblesses. Nos bonnes faiblesses, ce n'est pas un obstacle, ça. Au contraire. Nos faiblesses, ça même, comment dire, plate bande, quand bon, on dit, content montrer la puissance de son miséricorde. Comment on est capable de transformer-nous ? Pour nous capavons de vivre une témoin de la miséricorde, nous devons d'abord reconnaître qu'il nous-même prémier, nous-t-il déjà tomber, nous-t-il déjà blesser par le péché. Et c'est la miséricorde qui fait une relève-nous. Et il me trouvait qu'il est vraiment providentiel. Projet Cléopas peut mettre en route d'un sillage du jubilé de la miséricorde. Parce que, Projet Cléopas, son but, c'est quoi ? Son but, c'est renouvelle. Nous façons annonce l'Évangile. Et renouvelle aussi, nous façons transmettre la foi à une génération qui peut monter. Mais quand nous faites bien, le cœur de l'Évangile qu'il nous n'a pas annoncé, c'est la miséricorde de bon dit papa. C'est la foi qu'il nous n'a pas transmettre à nos bonnes enfants, à nos bonnes générations qui peuvent monter. Ce n'est pas juste une croyance, dans une théorie, ça. La foi, c'est plutôt une confiance. Une confiance dans bon dit papa. Une confiance dans la puissance de son miséricorde, qui est capable de changer nous la vie. Pour nous annoncer la miséricorde, nous ne sommes pas capables d'y se faire sous théorie. Chacun parmi nous, nous inviter, mettre nous au travail comme un jardinier pour nous cultiver la miséricorde dans nos jardins. Ne pas hésiter pour courber, pour saluer nous la main, comment dire, pour mettre nous à genoux comme un vrai jardinier. On nous cultive la miséricorde avec courage. Tient mauvais de l'herbe, retourne la terre, mettre sur le fumier, arroser. Mais comme un bon jardinier aussi, nous devons cultiver avec une patience. Une patience pour donner le temps à sa semence-là, faire ce travail souterrain, pour l'être capable de grandir, bourgeonner et porter ce fruit. Sous-titrage Société Radio-Canada